Nous allons donc maintenant aborder le sujet de l'isolation. Comme on le sait tous, faire un collage, c'est travailler avec un matériau hautement hydrophobe, dans un environnement hautement hydrophile. On le sait, on a la salive, un éventuel petit saignement, et même l'humidité générale qui règne dans la cavité buccale, et contre laquelle on va devoir lutter, face à laquelle il va falloir s'isoler pour effectuer un collage de qualité et ne pas avoir de problème d'interface entre notre couche adhésive hydrophobe et notre surface dentaire hydrophile. Alors la question qui se pose, et que tout le monde s'est déjà posé, c'est de savoir si cette digue est obligatoire ou optionnelle. En réalité, beaucoup d'articles ont déjà été écrits sur le sujet pour essayer de déterminer si réellement c'était quelque chose d'indispensable ou si des alternatives pouvaient être proposées pour travailler à l'abri de cette humidité. Et donc finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir quel est l'effet de ces contaminations à toutes les étapes du processus adhésif, depuis l'éching, le mordansage, jusqu'à la polymérisation de notre système adhésif. Et on voit bien sur cette étude que les contaminations, que ce soit par la salive ou par un saignement, un petit saignement même, ces contaminations vont avoir un effet très néfaste sur les performances adhésives. Alors, vous allez me dire, quand on a une contamination, on s'en rend bien compte et on va pouvoir rincer ce contaminant. La réalité, c'est que l'étude a également analysé ce paramètre-là, mais qu'on se rend compte qu'à partir du moment où ces protéines, ces molécules ont été absorbées, fixées à la surface de notre dent ou de notre adhésif, on n'arrivera plus à les rincer par un simple spray d'eau et d'air et que ces performances seront durablement et irrémédiablement affectées. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Mais je dirais que, selon nous, le paramètre principal, c'est l'ouverture du champ visuel et le confort que nous offre le champ opératoire. Et finalement, face à cette question-là, la digue remporte à peu près tous les suffrages et on s'en rend bien compte sur ce cas clinique où, sur la vue de gauche, la dent de sagesse est à peine perceptible. Quand on tient vaguement la langue avec une aspiration, on la voit un tout petit peu plus, mais on est toujours aussi gêné par la langue. Et puis, quand le champ opératoire est posé, là, c'est beaucoup plus de lumière qui arrive sur notre site opératoire. Beaucoup plus de dégagement visuel et instrumental et une accessibilité à notre site opératoire qui sera nettement améliorée. Et on le voit quand il s'agit d'intervenir en vestibulaire et cervicale, en l'occurrence, de cette sète mandibulaire. Sans digue, c'est un protocole qui me semble absolument impossible à mener. Autre illustration, dans ce type de situation clinique où on est à la mandibule, donc proche de la langue, proche des canaux salivaires, et où, en plus, on a des limites très juxta, voire sous-gingivales, effectuer un collage sans champ opératoire semble, au minimum, très anxiogène et, selon nous, à peu près impossible. Et on voit la sérénité que va nous permettre d'acquérir le champ opératoire avec un accès visuel et instrumental et une étanchéité de notre site opératoire pour travailler sur cette sète mandibulaire. Mais alors, attention, la digue n'est pas une fin en soi et il ne suffit pas de se dire qu'une fois que la digue est posée, l'étanchéité est obtenue. Non, cette étanchéité, il va falloir un petit peu y prêter attention et on le voit sur ce cas clinique qui semblait bien adapté, qui semblait bien étanche, que si on regarde dans le détail, et la photo aide beaucoup sur ce point-là, et donc, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que la digue n'est pas parfaitement étanche. Ici, ça pourrait, en l'occurrence, bien se passer et ne pas occasionner de fuite préjudiciable pendant le protocole adhésif, mais dans une situation telle que celle-ci, on se rend compte qu'un mauvais positionnement du clamp où on voit sur cette partie-là le clamp qui vient un peu pincer la digue et qui peut occasionner une fuite et une mauvaise application sur cette partie-là de notre digue au contact de la dent et ça occasionne, et on le voit très bien, une fuite très importante. Ça, ce n'est pas de l'eau qu'on voit en distal de cette sète mandibulaire, c'est bel et bien de la salive. Et encore une fois, ce type de fuite va devoir réellement être traqué parce que le risque, c'est de démarrer notre processus adhésif, notre protocole adhésif, sans nous rendre compte de cette petite fuite. Et une fois qu'on aura appliqué notre primer puis notre bond très brillant, on ne se rendra pas forcément compte de cette petite fuite et de ce petit passage de salive. Et dans cette situation-là, ce n'est pas cette configuration de l'étude à laquelle on va être confronté, mais c'est bel et bien cette situation, c'est-à-dire une contamination qui se fait à notre insu et que du coup, on ne va absolument pas rincer. Donc la digue, oui, mais attention, il peut y avoir des pièges et il va falloir veiller à correctement appliquer cette digue pour réellement séréniser notre protocole adhésif. Pour obtenir une étanchéité comme celle-là, on doit parfois un petit peu batailler. Et c'est une réalité. Je n'ai pas spécialement envie de faire passer le méchage que l'isolation, c'est très simple. Ce n'est pas la réalité. C'est probablement un des actes cliniques qui, dans nos stratégies d'adhésion, nous prend du temps et en tout cas de la concentration et mérite un peu d'expérience clinique. Il y a des situations qui sont plus faciles à isoler que d'autres. Mais comme disait Romain, mettre la digue, ce n'est pas une fin en soi. Mettre une digue étanche, ça peut représenter un réel challenge. On le voit ici. La situation a l'air jolie, mais en début de séance, j'ai finalement sur des situations mandibulaires, un juxtage ingival quasiment à 360, dû batailler un petit peu. Ici, on voit que le clamp interfère avec le positionnement de la digue au contact de la dent, ce qui occasionne une fuite qui sera parfaitement inacceptable si on veut espérer que sur une préparation non rétentive, on ait une bonne tenue de notre pièce collée. Donc, il faut venir un petit peu jouer avec le clamp, le positionner pour laisser la digue passer dessous et qu'elle vienne correctement au contact de la dent. Malheureusement, on voit qu'ici, j'ai pincé un petit peu en linguales. Ce n'est toujours pas une situation acceptable. Et on se rend bien compte que c'est par tâtonnement que je vais réussir à positionner enfin une digue étanche. À ce stade, je sèche, je patiente un petit peu et je vérifie que l'étanchéité est durable et que je vais pouvoir mener mon collage qui va durer quand même quelques dizaines de minutes dans des conditions sereines d'étanchéité pour obtenir le meilleur de nos adhésifs. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'avoir une étanchéité instantanée au moment d'une photo. Non, notre objectif, c'est d'avoir une étanchéité fiable et sérénisante pour un protocole qui va durer plusieurs minutes, voire peut-être une vingtaine de minutes pour réaliser l'ensemble de notre collage. Donc, il ne faut pas obtenir une étanchéité sur cinq secondes, mais une étanchéité qui n'est pas altérée par un petit mouvement de la digue ou un soufflement à gauche ou à droite. Et dans cette situation qui semblait parfaitement étanche, finalement, quand on pousse un tout petit peu la digue dans ses retranchements, quand on s'assure de la parfaite étanchéité, quand on contrôle bien partout, on se rend compte qu'en cervicale de cette septe mandibulaire, il n'a pas fallu grand-chose. Ici, j'ai simplement effectué ma photo, j'ai posé mon appareil, je suis revenu et j'ai constaté ce petit saignement qui commençait à sourdre et qui n'était évidemment pas acceptable pour effectuer notre protocole sereinement. Donc, il faut faire face à ces petites fuites et les assumer et les gérer pour, encore une fois, et c'est l'objectif de la digue, séréniser notre protocole et notre site opératoire. Donc là, du téflon a été paqué, a été foulé à l'intérieur du sulcus et permet d'obtenir une très bonne étanchéité. En ce qui concerne la pose du champ opératoire, on est plutôt fan d'une isolation sectorielle qu'une isolation unitaire. C'est une bataille qu'on ne mène pas ardemment puisqu'il y a des gens très compétents qui préfèrent l'isolation unitaire. Pour autant, on va exposer ce qui nous plaît, nous, dans l'isolation sectorielle. Et en l'occurrence, pour la séance de collage d'un donné simple, on ira assez facilement isoler une dent distale et une dent mésiale. On a vu que la dent qui porte le clamp est souvent celle qui est la moins étanche. Et puis, en termes d'accès instrumental, c'est toujours sympa d'avoir une dent en plus isolée. Donc ici, très simplement, on va isoler de la 5 à la 7 avec l'avantage d'avoir un accès visuel et instrumental qui soit performant et en mésiale et en distale où on sait qu'on va avoir des excès de colle au moment de l'assemblage. On préfère cette situation plutôt qu'avoir la dent qui porte le clamp puis la digue qui remonte en distale où on va avoir un contrôle d'élimination des excès qui nous semble moins reproductible et en tout cas, moins confortable à l'usage. Donc là, on voit sur ces photos tout l'intérêt d'avoir cette digue isolée plus en distale. Je peux passer le fil, je peux accéder, vérifier que j'ai retiré les excès avant de photoplunariser. Mais donc, comme disait Maxime, la digue n'est pas une fin en soi. La digue, c'est un élément qui nous ouvre le champ visuel et instrumental. C'est un élément qui nous étanchéifie notre site opératoire face à des contaminants extérieurs. Mais il faut aussi se méfier des contaminations internes qui pourraient venir de notre côté de la digue et en l'occurrence dans une situation telle que celle-ci qui ne semble pas hyper contrôlée du point de vue de l'hygiène. Lorsque la digue est posée, que le fil dentaire est passé entre les dents, la situation semble à peu près cataclysmique. Et comme on l'a bien compris, notre lutte va se porter contre les contaminations protéiques. Donc ça peut être des contaminations salivaires, de sang, mais aussi des contaminations par les protéines bactériennes. Donc, avant de commencer notre protocole, il sera toujours bon, et c'est aussi l'avantage de la digue, de passer un petit peu de temps pour éliminer toutes ces contaminations et toute cette plaque bactérienne. Donc en l'occurrence, j'aime bien préalablement passer une petite boulette de coton pour éliminer le plus gros. En l'occurrence, je mets une petite boulette de coton imprégnée d'hypochlorite qui a des vertus protéolithiques, donc qui va aider un peu à faire fondre cette plaque dentaire. Ça, je le fais vraiment une fois sur 20, on va dire, quand j'ai vraiment beaucoup de plaques dentaires comme ici, et puis un passage d'aéropolisseur nous permet d'arriver à quelque chose d'un peu plus fiable, qui sera peaufiné au moment du nettoyage du tissu carieux et au moment du sablage. Autre avantage de notre site opératoire, c'est justement ce sablage, puisqu'on va pouvoir sabler les surfaces sans risquer de provoquer un saignement supplémentaire de la part de la gencive proximale. Donc, en conclusion, selon nous, la DIG, au-delà d'un débat potentiellement un peu stérile sur l'éventuelle supériorité de la DIG pour obtenir des performances adhésives de qualité, certains seront convaincus que oui, d'autres le seront un peu moins. Selon nous, l'argument massue en faveur de la DIG, c'est celui de la sérénisation de notre protocole clinique et l'ouverture de notre champ visuel et instrumental. Cette ouverture du champ visuel et instrumental va aussi nous apporter une grande sérénité par rapport aux produits potentiellement toxiques qu'on va être amenés à utiliser, les acides, le primer et le bond qui sont irritants pour les muqueuses. On va également s'isoler et isoler les muqueuses du patient vis-à-vis de toutes ces irritations potentielles. Et puis, bien évidemment, cette DIG va nous permettre également une isolation fiable et reproductible, quelles que soient nos interventions, vis-à-vis de la contamination hydrique, que ce soit par des fluides, salivaires ou sanguins, ou même de par l'humidité qui règne dans la cavité buccale, et une isolation, qu'elle soit bactérienne ou d'une manière plus générale, protéique. Toutes ces contaminations qui, on l'a bien vu, vont avoir un impact néfaste sur la qualité de notre adhésion.